En Égypte maintenant, l'avocate militante des droits humains Mahinour El Masri a été arrêtée hier au Caire. C'est ce qu'a appris l'agence France Presse auprès de ses avocats. Ils affirment qu'au moment de son interpellation, la police, la cliente, sortait du siège du parquet de la Sûreté de l'État. Dans la capitale, c'est l'axe déroulé. Les interrogatoires des personnes arrêtées ces derniers jours en marge des rassemblements pour demander le départ du président Abdel Fattah al-Sissi. Selon l'ONG centre égyptien, les autorités auraient ainsi procédé à quelques 356 arrestations depuis vendredi. Au Burundi, la guerre semble déclarée entre le pouvoir et les évêques. Des évêques accusés, je cite, de cracher leur venin de haine. Une réaction à un message pastoral délivré ce week-end dans toutes les églises catholiques. Les chefs religieux dénoncent l'intolérance et la violence politique à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Les précisions de Léon Sabitario à Boujoumboura. Dans ce communiqué, l'usse au dimanche, à travers toutes les paroisses, la conférence épiscopale se montre satisfaite que les Burundais ont compris que l'accession au pouvoir, sauf et par la voie électorale, que le dialogue est mis en avant pour résoudre des conflits qui naissent, etc. Cependant, des inquiétudes ne manquent pas, entre autres celles liées à la perturbation des activités de certains partis politiques et leurs militants, mais aussi des discours et actes d'intimidation qui pourraient empêcher un bon déroulement des élections. Mais il n'y a pas que cela. Mgr Bonaventure Nahimana, c'est le vice-président de la conférence épiscopale. Il s'observait dans certaines provinces des actes de violence et même des tueries liées aux mobiles politiques, des membres de l'opposition étant les plus visés. Et souvent, la justice ne se presse pas à punir les coupables conformément à la loi. Il y a aussi confusion entre le parti au pouvoir et l'administration, où à certains endroits, la jeunesse de ce parti semble vouloir remplacer les services de sécurité. Les évêques catholiques appellent les chrétiens à la cohésion et à une bonne cohabitation pour bien se préparer aux élections de 2020. Le document avait commencé à circuler en milieu de semaine sur des réseaux sociaux, alors qu'il était encore sous embargo. Le secrétaire général du Parti Senn-DDFDD au pouvoir, Evariste Ndaïchimiye, a dénoncé la parole qu'il qualifie de divisionniste. Il appelle ses militants à ne pas prendre en considération ce communiqué. Léon Sebi Italioua Bojomboura, Médien.